C'est l'information du week-end Régine, le centre hospitalier de Versailles a été victime d'une cyberattaque. Victime d'une cyberattaque, samedi soir, l'hôpital André Mignot de Versailles a déclenché son plan blanc qui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de crise. Vers 21h, des ordinateurs affichaient un message concernant des informations dérobées. Pour limiter la propagation sur le réseau, la direction a coupé l'ensemble du système d'information. Une cellule de crise a également été ouverte. On écoute le témoignage du maire du Chéné, Rocancourt, au micro de Patrick-Jacques de Dixmude. L'idée c'est d'accompagner l'équipe qui est en gestion de crise, le temps qu'il faudra, sans doute jusqu'à Noël, pour s'assurer qu'ils ont l'ensemble des moyens. Dès hier, le ministre de la Santé, François Brun, est venu indiquer que le SAMU Zonal, le SAMU Île-de-France, était venu apporter dès hier soir des moyens, notamment en matière de biologie, pour venir pallier les défaillances liées à l'attaque. En termes de matériel, on n'aura pas trop de soucis. Je pense que la solidarité va fonctionner. Derrière, il faut qu'on s'assure que les personnels tiennent dans la durée. L'ARS Île-de-France, agence régionale de santé, invite les patients à composer directement le 15 en cas d'urgence. L'établissement peut aussi compter sur la solidarité régionale. Certains patients ont été transférés dans d'autres établissements franciliens, comme nous l'explique Alexandre Mockédé, directeur de la communication au centre hospitalier de Versailles. Six patients ont été transférés, par précaution, sur des patients qui étaient particulièrement instables, étant donné que le système d'information était indisponible. Pour faire le suivi et la surveillance de ces patients au central qui n'était pas possible, on a préféré les transférer. Une plante a été déposée dimanche par l'hôpital et le parquet cyber de Paris a été saisi sur ce dossier. L'ANSI, qui est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, va réaliser un suivi des conséquences de l'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada